Hello, j'espère que tu as la forme. Ici Grégory Vivas et aujourd'hui je suis en compagnie de Muriel. Donc Muriel, elle a un parcours assez inspirant. La plupart du temps quand on est entrepreneur, c'est sûr qu'on vit des challenges dans notre vie et c'est ce challenge qui nous amène à devenir entrepreneur et à faire ce que l'on fait en fonction de notre parcours. Et du coup, je voulais te présenter Muriel aujourd'hui parce qu'elle a un parcours assez atypique. Elle a vécu certaines souffrances dans sa vie qui ne sont pas faciles, surtout lorsqu'on les rencontre. Mais elle a su en faire une véritable force pour elle personnellement, mais aussi pour les personnes qu'elle accompagne. Donc bienvenue à toi Muriel, je suis ravi de t'accueillir ici aujourd'hui. Merci, merci beaucoup Grégory. Et je suis très contente aussi de pouvoir partager mon expérience. Si ça peut aider des personnes, c'est avec un grand plaisir. Et du coup justement, parle-nous un peu de ce que tu fais, de ce que tu es. Et surtout parle-nous de ton parcours, parle-nous de ton histoire. C'est vraiment ça qui nous inspire. C'est vraiment l'histoire des personnes, comment elles en sont arrivées là, quels ont été leurs cheminements, qu'ils soient intérieurs ou aussi par rapport aux difficultés qu'elles ont rencontrées dans leur vie, qui ont façonné aussi qui elles sont. Donc partage-nous tout ça, on t'écoute. D'accord. Alors moi, tout d'abord, j'ai 51 ans. Et pourquoi j'en suis arrivée où je suis aujourd'hui, c'était il y a 28 ans de ça. J'avais 23 ans à l'époque. Alors il faut savoir que j'étais quelqu'un de timide, introvertie. Et j'ai mis au monde ma première fille, Léa, qui est née 7 février. Donc il n'y a pas longtemps, elle a fêté ses 28 ans la semaine dernière. Et l'annonce de... quand elle est arrivée au monde, on nous a annoncé que ma fille est handicapée, elle est trisomique. Donc je ne vous cache pas qu'à 23 ans, maman timide, qui vient de mettre au monde un enfant trisomique, c'était pour moi, enfin pour moi comme toute maman, quelque chose d'inédit. Ah, je suis désolée, j'ai mon téléphone qui sonne. C'est quelque chose d'inédit, enfin quelque chose d'inédit. Et surtout, ça te tombe dessus et tu as l'impression que tu as le ciel qui tombe sur la tête. Et ça ne va pas du tout. C'est la tragédie, c'est qu'est-ce qu'on va faire, comment elle va devenir, comment moi je vais réussir, avoir la force. Et puis, j'ai pris une décision, mais rapide, très rapide. J'ai fait un choix en fait. C'est que je me suis dit dans la vie, tel choix, c'est d'être heureuse ou malheureuse. Et moi, j'ai fait le choix d'être heureuse. Et j'avais surtout cette chance, moi, d'être bien. Je ne suis pas handicapée, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai tous mes sens qui sont en bon état. Et je regardais ma fille, et c'est ma fille qui m'a donné cette force. Très rapidement, j'ai utilisé des méthodes comportementales. Juste un petit détail, il y a 28 ans de ça, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Internet n'existait pas. C'est con, mais ça n'existait pas et ce n'est pas si loin que ça. Il n'y avait que le Minitel. Et donc, si on voulait être aidé au niveau des moments personnels, comme on peut le voir aujourd'hui, il fallait acheter des livres. Et encore, il fallait savoir que ça existait. Donc, moi, j'ai développé des méthodes comportementales, en fait, inconsciemment. Et ce qui m'a vraiment permis de m'aider et d'être ce que je suis aujourd'hui, et c'est grâce à ma fille. Et en 2008, comme je suis une passionnée de développement personnel, j'ai fait une formation de coaching. Et c'est là que j'ai découvert que toutes les méthodes que j'avais appliquées, elles existaient en fin de compte dans des livres. Donc, c'était assez fort. Et comment j'étais, moi, j'ai fait partie d'associations. J'étais présidente d'associations pour enfants trisomiques. Enfin, vraiment, cette épreuve douloureuse, en fait, ça a été ma plus grande force. Je me suis dévoilée. J'ai fait des choses que jamais j'aurais pu penser faire. Et je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui vont peut-être regarder cette vidéo et peut-être qu'ils vont se voir aussi dedans parce que c'est souvent quand on a des épreuves qu'on a nos forces qui arrivent. Et moi, ça a été mon cas. Et aujourd'hui, je suis très contente parce qu'aujourd'hui, j'accompagne les gens et quelle que soit leur épreuve pour leur montrer qu'il y a une force dans tout ça et qu'il faut utiliser toutes ces méthodes comportementales que moi, j'ai utilisées mais qui existent. Je ne les ai pas inventées quelque part parce qu'elles existent depuis des millénaires et qu'elles sont puissantes. Justement, tu nous parles de… tu as fait un choix. Et est-ce que finalement, le premier choix que tu as fait, parce que les choses, elles sont comme elles sont, donc on n'a pas la maîtrise sur ces choses-là, elles nous arrivent, même si on va se dire qu'on les a tirés, etc. Bon, on ne peut pas tout maîtriser non plus. Mais est-ce que ce choix, ça n'a pas été finalement le premier choix ? Ce n'est pas l'acceptation de la situation telle qu'elle est ? Parce que peut-être que, même souvent, on a une réaction en fait face à ce qui se passe, on réagit et on refuse en fait de… on refuse la situation, on rejette le truc. Est-ce que finalement, la première fois, ça n'a pas été d'accepter les choses telles qu'elles étaient ? Complètement. Complètement, parce que pour être vraiment en toute franchise, le papa ne l'avait pas accepté. Donc, il y avait vraiment la maman qui avait accepté le handicap, pas forcément l'enfant, mais vraiment le handicap. Le papa, lui, ne l'a pas accepté du tout. Donc, ça a été pour moi doublement pénible, parce que j'avais mon bébé avec cet handicap, et le papa qui ne l'acceptait pas et qui nous a abandonnés. Donc, c'était… mais quand je vous dis la catastrophe, c'était vraiment catastrophique. Et comme tu dis, ouais, effectivement, je me suis dit, pour réussir, il faut que j'accepte. Moi, l'acceptation du handicap de ma fille, c'était une évidence. La rigueur, la question, elle ne s'est même pas posée. C'était… quand elle est née, et je sais qu'aujourd'hui, les annonces du handicap se font encore un peu comme ça, et je trouve ça même, à la rigueur, j'ai du mal à le comprendre même. Quand elle est née, nous, on nous a vraiment sorti, mais mot pour mot. Voilà, votre enfant mangera liquide toute sa vie, il rampera toute sa vie. Est-ce que vous voulez la garder ? Je n'ai pas entendu le mot trisomique, je n'ai pas entendu… Et je me suis même dit, mais quel être humain rampe et mange liquide ? Et rien que ça, tu vois, je m'étais dit… Ben oui, quand elle m'a dit, est-ce que vous voulez la garder ? C'était une évidence, c'est mon bébé, pourquoi je ne la garderais pas ? C'était… voilà. Donc déjà, oui, je l'avais accepté. Par contre, après, c'est difficile parce que tu as 23 ans, c'est ton premier enfant, donc ta vie, tu l'imagines différemment. Et quand ton enfant est né et qu'il a un problème, entre guillemets, il a vraiment ce problème, et tu sais que c'est un problème, ce n'est pas un problème sur un mois, deux mois, c'est un problème sur toute ta vie. Tu te dis, c'est un cauchemar, je vais me réveiller, voilà, tout est… on va se remettre et tout va être bon. Puis non, tu te réveilles, c'est toujours la même chose. Et là, il faut que tu fasses un choix, quoi, parce que sinon, tu t'enterres. Et là, j'ai pris la décision. Je me suis dit, non, non, il faut faire le choix d'être heureuse parce que sinon, tu ne vas pas y arriver. Parce que finalement, il y a deux types de personnes dans ces cas-là et ça résume bien la situation, ce qui s'est passé toi et ton ex-mari. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui accepte et qui veut avancer, qui veut se battre, enfin, se battre, c'est un grand mot, mais qui veut avancer avec cette situation en faisant avec. Et il y a l'autre personne qui se laisse un peu effondrer par les circonstances extérieures et qui, du coup, jette l'éponge et du coup, qui prend la fuite. Et comment tu as réussi à trouver, même si c'est ta fille et que c'était une évidence pour toi, comment tu as réussi à trouver cette force à l'intérieur pour ne pas te laisser abattre par les circonstances extérieures ? Alors, la première chose, c'était… Je la regardais. Je regardais mon bébé et je me disais… J'utilisais beaucoup, c'est la gratitude. Je me disais, mais quelle chance… Alors là, c'était pour moi, je me disais, mais quelle chance que moi j'ai d'être en bonne santé. Voilà, j'ai dit, moi, j'ai cette chance d'être née sur Terre et d'être en bonne santé. Elle, elle n'a pas cette chance, donc je vais tout lui donner. Je vais lui donner tous les moyens pour qu'elle soit le mieux possible. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, elle va bien, ma fille, elle va très, très bien. J'ai vraiment tout donné. Et donc, il y a ce qu'on appelle un petit peu aussi la loi de l'amour. C'est de l'amour avec un grand A, mais c'est… J'ai aimé la vie. J'ai embrassé la vie pour que ça puisse m'aider, en fait. Et la gratitude a été, pour moi, une des plus grosses clés. Parce que c'est intéressant ce que tu dis et on revient à la vraie définition de l'amour parce que de nos jours, dans nos sociétés assez superficielles, on voit bien finalement que l'amour, ça ne veut plus rien dire. Ça n'a pas la même définition. On parle d'amour inconditionnel. On aime le côté négatif, enfin négatif par rapport à ce qui nous touche, mais aussi le côté positif, ce qui nous fait plaisir. Mais très souvent, dans nos sociétés actuelles, dès qu'il y a quelque chose qui nous déplait, de suite, on n'aime pas ça, on rejette ça. Au final, on ne peut pas dire que c'est vraiment de l'amour véritable, de l'amour inconditionnel. C'est ça, l'amour véritable. Comment on peut dire ça, finalement ? Quand on fait selon ce qui nous plaît, c'est juste du plaisir. Comment on peut dire ça, au final, de nos jours ? Oui, j'ai en train de chercher aussi. C'est de la superficialité, mais c'est si tu me plais, je t'aime, et si tu ne me plais pas, je ne t'aime pas, en fait. C'est par rapport à nous. Oui, exactement. Aujourd'hui, c'est vraiment du next. Allez, ça va, puis next, next, next. Et c'est dommage, parce qu'on loupe plein d'étapes de sa vie, plein de choses importantes. Et c'est vrai que c'est des étapes qui sont douloureuses, mais qui t'apprend tellement de choses, qu'à la rigueur, ça te fait grandir. Moi, je sais que ça m'a fait plutôt grandir. Ça ne m'a apporté que du plus, plus, plus. Et je dis toujours, alors ça va être bizarre, ça peut peut-être choquer des personnes, mais j'ai toujours, quand je suis dans la gratitude, c'est merci d'avoir donné un enfant handicapé, parce qu'elle n'aurait pas été handicapée. Je ne sais pas si je serais la personne que je suis aujourd'hui. Mais je suis même convaincue. Parce que cet handicap, c'est venu dans ma vie, et à chaque fois, je dis, quand on a des épreuves, c'est savoir, il y a un cadeau qui est caché derrière. Alors, c'est délicat quand je dis ça, je pèse mes mots, alors c'est ma vie, donc moi, je peux me permettre de me le dire. Mais moi, je me suis posé la question, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'ai un enfant handicapé ? Pourquoi ça m'est tombé dessus ? J'ai une soeur jumelle, on a une grande famille, il n'y a personne qui a des enfants handicapés. Et pourquoi moi ? Pourquoi ça m'est tombé sur moi ? Et je me suis aperçue vraiment, avec les années, ben oui, je crois que j'en avais besoin, parce que j'étais tellement, pas du tout la personne que je suis aujourd'hui, mais aucun caractère timide, j'étais insignifiante, on va dire, transparente, que le fait de m'avoir donné ma fille, ça m'a transformée, et j'en remercierai jamais assez. Ça, c'est quelque chose, et jusqu'à la fin de ma vie. Et ma fille, c'est ma force. C'est beau ce que tu dis, parce que de nos jours, j'imagine, je ne sais pas, je ne me suis pas renseigné sur la question, mais j'imagine que maintenant, on peut déceler le handicap plus tôt, j'imagine, avant l'accouchement, non ? Alors, c'est une prise de sang. Alors, ce qui est drôle, c'est que cette prise de sang, elle est sortie en mars 92, et ma fille est née en février 92. Et il y en a plein qui m'ont dit, ouais, mais tu n'as pas fait la prise de sang, et j'ai dit, mais Dieu merci qu'elle n'existait pas, cette prise de sang. Parce qu'elle aurait existé, je l'aurais fait, on m'aurait décelé la trisomie. Franchement, je ne sais pas du tout, et je ne peux pas répondre à cette question, je ne sais pas du tout ce que j'aurais fait. Je ne sais pas du tout. C'est ça la vraie question, au final, c'est quel est le choix que tu aurais pris ? Mais la question n'a pas de sens, parce qu'au final, tu n'étais pas la même personne. Exactement. Le choix aurait forcément été différent, mais tu n'aurais pas su, ce qui se cachait derrière cette difficulté-là qui t'attendait. C'est sûr que ce n'est pas sexy quand on t'annonce que ton enfant va être trisomique. C'est sûr que ce n'est pas sexy, donc la plupart des gens ne veulent pas souffrir et ils vont se protéger. Mais toi, ça s'est passé différemment. Disons que c'est vrai, je dis toujours, bien sûr que ma fille, j'aimerais qu'elle ne soit pas trisomique, bien entendu, comme ça serait… Mais pour moi, là, c'est égoïstement, pour ma vie, ma propre vie, je me dis que c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. J'ai une deuxième fille après, dix ans après, parce qu'on a mis dix ans parce que le papa est revenu, il est revenu après, et donc on a eu un deuxième enfant. Et ma deuxième fille, je dis toujours, j'ai l'impression que c'est comme si j'étais leur véhicule et que mes filles, à nous, c'est le moteur et l'autre, c'est mon essence. Et à nous trois, on va très loin parce que ma deuxième, elle me donne ce que ma première ne m'a pas donné. Elles sont très complémentaires, mais c'est égoïste. Dans ma trajectoire de vie, la mienne, je suis heureuse qu'on m'ait apporté Léa, qu'on m'ait apporté cet enfant trisomique qui m'a donné ce que je suis aujourd'hui. Et du coup, est-ce que tu as appréhendé la naissance de ta deuxième fille ? Comment tu l'as vécu ? Alors, bizarrement, ça a été pareil, très douloureux. Les neuf fois de grossesse ont été très douloureuses, partageant encore avec le papa parce que lui a eu peur que ça recommence. Donc, j'ai fait une amiosynthèse et bizarrement, l'amiosynthèse, quand on m'a annoncé que tout allait bien, là, moi, j'ai eu très honte. J'ai culpabilisé parce que je ne voulais pas faire l'amiosynthèse. Je me suis dit, on a un deuxième enfant. Le deuxième enfant, il sera ce qu'il sera. S'il doit être encore handicapé, c'est con, mais ça doit se faire comme ça. Et maintenant, je suis bien sûr que non, j'espère que mon enfant sera bien. Et c'est le papa qui voulait absolument, donc je l'ai fait vraiment pour lui. Mais j'ai eu très honte. J'ai vraiment eu de la honte. J'ai eu de la culpabilité quand on m'a annoncé qu'elle n'avait rien du tout. Donc, j'étais contente qu'elle n'avait rien. Mais je me suis dit, ça veut dire quoi ? C'est d'être contente ? Ça veut dire quoi par rapport à ta première ? Ça a été un passage très, très, très difficile. Et du coup, tu as joué un rôle important pour les personnes qui sont arrivées après toi dans cette situation. Donc, parle-nous un peu de ça. Comment tu les as aidées à transmuter, à transformer cette situation difficile en cadeau comme toi, tu l'as fait pour toi ? Comment ça s'est passé pour ces personnes ? Eh bien, ça s'est passé. C'était beaucoup le directeur de la maternité de là où j'avais accouché qui en faisait des conférences ensemble. Et il admirait ma façon d'être, de vivre positivement et d'être cette battante que je suis aujourd'hui. Donc, à chaque fois qu'il y avait des naissances d'enfants handicapés, il donnait mon nom et les parents m'appelaient. Et je les ai vraiment aidées, surtout au démarrage de leur vie pour qu'ils acceptent. Et une clé que moi, j'ai utilisée tout de suite et qui m'a fait du bien, c'est de vivre un jour à la fois, par exemple. Donc, tout ça, je précise, mais elle a écrit un livre. Je mettrai le lien dans la description. Il y a un livre qui récapitule tout ce qu'elle est en train de dire. Tous les principes sont dans le livre. Donc, moi, je l'ai lu, ce livre est génial. La gratitude, tout ça, je l'ai lu. Vivre un jour à la fois, voilà, ça paraît tout bête, en fait, mais on le fait très peu. En fait, souvent, surtout quand on est entrepreneur, on se projette, on est tout le temps dans l'expectative et du coup, ça t'apprend aussi à revenir au moment présent et c'est tout con vivre un jour à la fois mais ça fait une différence énorme dans notre vie, dans notre tête et on se sent beaucoup mieux, beaucoup plus aligné et beaucoup plus présent dans nos journées, en fait, dans ce qu'on fait. Et moi, je l'ai compris, ça, c'est quand, donc ma fille, quand elle est en 92, moi, je la vis, quand elle est née, tout de suite, dans ma tête, c'était, je l'imaginais quand elle aura 6 ans ou même 20 ans ou 30 ans et donc, j'imaginais la trisomie mais la pire des trisomies et donc, ça me faisait super mal, je me disais, c'est pas possible et c'est comme ça que j'utilisais vivre un jour à la fois parce que ça me faisait, mais quand je disais mal au ventre, vraiment mal au ventre et donc, le fait de me dire, bon bah, écoute, arrête de penser dans 6 mois ou même dans 10 ans, tu n'y es pas, on ne sait pas, l'avenir de toute façon, on ne le connaît pas donc, et tu te fais des peurs et là aujourd'hui, tu n'as besoin de toi, tu n'as besoin d'amour et stop quoi, vis ta journée et c'est comme ça que c'est venu en fait, de vivre un jour à la fois et ça a été réparateur, très réparateur et donc, ça a aidé beaucoup de personnes. Et du coup, justement, comment tu fais pour utiliser tout ce que tu as appris, tout ton vécu, tout ce que tu as ressenti pour accompagner les personnes dans d'autres domaines de vie ? Pas forcément des personnes qui sont dans cette situation, c'est essentiellement les femmes que tu accompagnes et comment tu fais pour les aider et quels résultats tu leur apportes grâce à ce que tu fais en fait ? Alors, je me suis aperçue que mes méthodes, elles étaient bonnes pour plein de choses. C'est comme une méthode universelle, on va dire. Et j'ai écrit ce livre. Après, je me suis mis à faire des conférences et j'ai écrit un site internet également et c'est là que j'ai eu des personnes qui sont ennues vers moi et je me suis rendu compte que beaucoup de femmes, alors j'aime bien être avec les femmes, alors ce n'est pas une question de je ne sais pas pourquoi en fait, c'est comme ça et le feeling passe beaucoup plus et on a, donc oui, je les accompagne, je les aide en 3-4 séances et moi, mon but, c'est vraiment qu'elles se reconnectent à qui elles sont vraiment et qu'elles reprennent les rênes de leur vie parce que je trouve que des fois, on se fait du mal pour pas grand-chose et on loupe des fois notre vie pour pas grand-chose et la vie est belle. La vie est belle. Souvent, en fait, quand on reste dans ses peurs, on reste focalisé sur ses peurs, ce qui se passe, c'est qu'on ne voit pas les opportunités qu'on a chaque jour sous le nez parce qu'en fait, on est tellement dans l'appréhension et dans la surveillance de ce qui se passe qu'on est trop... notre esprit est focalisé sur quelque chose alors que juste à côté, tu as une putain d'opportunité qui te passe parce que tu étais préoccupé par tes inquiétudes. Quel conseil tu peux donner ? Oui, excuse-moi, vas-y. Non, non, il n'y a pas de mal. Je dis toujours en plus la peur. Alors, c'est drôle parce que moi, je suis quelqu'un de très amour et je sais que l'inverse de l'amour, c'est la peur et voire même... Ça aide beaucoup de personnes parce que j'ai remarqué qu'il y en a plein qui ont peur et je leur dis toujours quand tu as peur, pose-toi la question qui est en trois mots, c'est que ferait l'amour parce que l'amour, c'est l'inverse de la peur et le fait de penser à que ferait l'amour, tu vas t'apercevoir que tu vas te sentir beaucoup mieux et ça va être beaucoup plus fluide parce que la peur, ça te cristallise, ça t'empêche d'avancer. Et surtout, la peur, elle est basée sur des expériences passées dont on a conscience ou dont on n'a même pas conscience parce que la plupart du temps, ça se passe quand on est très petit. Nos plus grands traumatismes sont dans ces moments-là. Donc, c'est difficile quand on est adulte de mettre nous au-dessus. Mais c'est vrai que très souvent, on va réfléchir, on va penser, le mental, l'ego va essayer de nous protéger. Mais la clé, elle se retrouve dans le ressenti du cœur parce que le ressenti du cœur qui est connecté au corps et donc du coup, le ressenti du corps aussi qui est reconnecté à… et très souvent, on va chercher des réponses dans notre cerveau, dans notre réflexion alors qu'il suffit juste de demander à son cœur, à son corps et en fonction du ressenti, on a de suite… on a de suite la réponse en fait qui est bonne pour nous. Ce n'est pas une réponse qui est universelle, c'est sûr. C'est une réponse qui n'est pas forcément compréhensible par la plupart des gens non plus parce qu'ils ont chacun leur propre vécu, leur propre chemin. Mais c'est une réponse qui est bonne pour nous et qui nous fait avancer. Alors que ce que tu dis, c'est vraiment ça, c'est que la peur, elle nous empêche d'avancer, elle nous maintient dans le passé. Complètement. Complètement. Et du coup, j'ai vu que tu faisais une conférence prochainement. Oui. C'est où déjà que tu l'organises ta conférence ? C'est près de chez toi, non ? Alors, moi, j'habite Chartres. Oui, effectivement, je fais une conférence jeudi dans deux jours à l'hôtel Campanile à Chartres. C'est près de… commande la barrière de péage en plus. Donc, ceux qui sont de Paris, ils sortent, ils arrivent à Chartres, c'est juste à la sortie. Et je l'ai fait de 18h à 19h30. Donc là, je vais vraiment partager toutes mes clés parce que j'ai à cœur de pouvoir tout donner, en fait, partager toutes mes clés et passer un bon moment avec les personnes qui seront là. Et je suis contente. Je suis contente parce que ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait. Et je suis contente de la refaire sur Chartres, ma ville. Tu vas ramener quelques bouquins aussi ? Oui. Ouais ? Bien sûr. Ouais, ouais. Donc, effectivement, j'ai écrit un livre qui je l'ai fait en 2016. Ce livre s'appelle « Nous avons toujours le choix ». Donc, tu vois le titre. Parce que je suis persuadée que dans la vie, tout ce qu'on fait, c'est un choix que l'on fait. Et on a toujours le choix. Toujours le choix. Et ce qui est plus beau à dire, c'est d'être heureux ou d'être malheureux. Tu fais le choix. C'est tellement plus facile d'être malheureux. Mais très souvent aussi, c'est con, mais on aime aussi être malheureux. Dans la mesure où, en fait, ça nous maintient dans notre zone de confort ou d'inconfort. Et du coup, ça nous permet d'avoir des excuses pour ne pas faire ce qu'on devrait faire. Donc, comme tu dis, je suis d'accord. Ce n'est pas facile. Je suis d'accord. Quand on est dedans, c'est difficile d'en sortir. même quand on a une maladie ou quoi. Moi, j'ai connu ça. J'avais une maladie de peau il y a deux ans. On ne me reconnaissait pas. J'étais plein de... J'étais brûlé à tout le corps. J'avais du psoriasis. Et quand on y est dedans, ce n'est pas facile de se dire que c'est un choix. Parce que consciemment, on se dit mais moi, je n'ai pas choisi d'être dans cette merde. Mais en fait, c'est tout un travail de foi. Oui. Le choix, c'est vraiment... Il t'arrive une maladie ou il t'arrive une épreuve. Comment tu réagis ? Après, c'est le choix. Exactement. Et là, c'est le choix, c'est de te dire qu'est-ce que je veux. Je vais être heureux, je vais être malheureuse ou je veux rester comme je suis ou je veux m'en sortir. Et là, c'est toi qui as le choix. Après, je ne parle pas des maladies, des maladies malheureusement qui sont des maladies incurables et là, c'est difficile. Voilà. Mais par contre... Oui, même si c'est douloureux, on a quand même le choix de savoir comment on va vivre le restant de notre vie. Mine de rien. Au moins ce choix. C'est sûr que c'est difficile pour ces gens-là et c'est très malheureux. Mais on a quand même le choix sur ce qu'on va faire de ce temps qui nous reste même si on a des contraintes médicales ou autre. Bon, on ne va pas rentrer dans le sujet dans cette vidéo mais c'est sûr qu'on a au moins ce choix de se dire dans quel état d'esprit je vais vivre les choses et qu'est-ce que je vais faire du temps qui me reste avec qui je vais le passer où est-ce que je vais mettre mon énergie vitale qui me reste au moins ce choix. complètement. C'est dans ce sens-là quand je dis nous avons le choix. Après la vie nous amène mais j'ai vraiment hâte de pouvoir partager comme tu dis dans ces conférences-là parce qu'il y a plein de... Je dis toujours c'est comme une recette de gâteau. Donc je donne ma recette de gâteau avec tous mes ingrédients et si tu les utilises tu verras que tu iras beaucoup mieux. Moi ma vie en tout cas s'est transformée grâce à toutes ces méthodes. Bah cool j'imagine qu'il y a énormément de personnes qui ont hâte de découvrir ça. Où est-ce que on peut par exemple si on veut travailler avec toi tu préfères qu'on te contacte par mail ou peut-être par ton profil Facebook ? Par mail par mail et puis après on se contacte on se prend on échange nos téléphones et on s'appelle on peut faire aussi sur Facebook il y en a qui préfèrent sur Facebook T'as une chaîne YouTube aussi il me semble non ? T'as une chaîne YouTube ? Ouais tout à fait Je mettrai les liens de toute façon ne vous inquiétez pas enfin ne t'inquiète pas je mettrai tous les liens dans la description et vous aurez accès facilement. Ouais je m'amuse actuellement à faire quelques petites vidéos sur YouTube j'en avais fait il y a quelques années et là j'ai repris un petit peu et c'est vrai que j'aime bien. Moi le but c'est de partager au maximum et je vois tellement de gens qui sont dans la souffrance dans la tristesse pour pas grand quand je dis pour pas grand chose attention je passe mes mots mais des fois c'est de il suffit d'un petit changement d'un tout petit réglage et de se dire waouh mais ouais mais je m'en suis fait là et en fin de compte la vie elle vaut tellement de choses je trouve qu'on a la chance d'être sur terre et on a une terre qui est merveilleuse et il faut profiter on a un instant sur cette terre et il faut prendre il faut prendre conscience que cet instant là il faut tout donner on est que de passage donc ce passage là il faut qu'il soit qu'est-ce que tu veux donner toi de ce passage là tout simplement et qu'est-ce que tu veux recevoir aussi et qu'est-ce que tu veux recevoir parce qu'on est nouveau ensemble c'est vrai j'étais ravi de partager ça avec toi j'espère que ça te plaît toi derrière l'écran j'espère que cet échange t'a inspiré en tout cas si tu l'as aimé tu le likes tu peux le partager à des personnes qui sont concernées par ce qu'on a évoqué dans la vidéo tu peux aussi t'abonner à la chaîne tu cliques sur la petite cloche ça te permettra de recevoir une notification à chaque fois que je ressors une nouvelle vidéo et si tu veux aussi contacter Muriel je te mettrai tous les liens donc voilà tout sera en dessous et du coup j'étais ravi de faire cette vidéo et je te dis à la prochaine allez salut